Vendue en kit de 324 pièces, la voiture télécommandée de Lego Technique est l'une des plus populaires dans sa gamme de prix. Alliant le plaisir de la construction à celui du pilotage, le véhicule assemblé prétend pouvoir endurer tous les terrains grâce à ses chenilles et ses grands pignons arrière. Vérifions tout de suite si la promesse est tenue. Comme tout produit Lego qui se respecte, le bolide présent dans cette boîte est un véhicule motorisé à monter soi-même, qui offre deux configurations possibles. Il se destine en théorie aux enfants à partir de 9 ans, mais suite à notre expérience de test, nous avons remarqué que certaines étapes un peu plus complexes, comme la mise en place de minuscules autocollants, peuvent nécessiter l'aide d'un adulte. Bien sûr, Lego met à votre disposition une notice de montage très claire, aussi disponible sur une application dédiée grâce à un QR code. Dans la pratique, 2h30 ont été nécessaires au montage du véhicule, à une cadence soutenue. En prenant son temps, il faut certainement compter 3 à 4 heures en fonction de l'âge de l'enfant. Une fois assemblé, l'engin mesure approximativement 25 cm de long pour 12 cm de haut et 15 cm de large. Il s'équipe de deux chenilles, de deux pignons arrière, d'un double moteur et d'un récepteur relié à une batterie sur pile. Finalement, il ressemble un peu à un véhicule d'exploration spatiale, modernisé par les couleurs bleu et jaune dominante et des autocollants au look un peu agressif. Relié aux deux moteurs, le boîtier de commande permet d'avancer d'avant en arrière, d'aller à gauche et à droite, mais aussi d'effectuer des tours à 360 degrés. Il est malheureusement peu ergonomique en raison de son format ultra compact d'à peine 5 cm de large par 8,5 cm de long. Le confort est donc impacté, surtout que les deux sticks sont très proches l'un de l'autre. Si les petites mains s'y habituent vite, les hommes aux mains plus imposantes risquent d'être un peu déçus. Une fois mise en route, la voiture se montre très réactive, ce qui ne facilite pas son pilotage par les débutants. Nous avons également été surpris par sa vitesse. Grâce aux pignons arrière, la voiture peut se cabrer, tandis que les chenilles lui permettent d'effectuer des tours à 360 degrés. Nous restons mitigés quant à la conception de ces chenilles. Tout en plastique, elles sont bruyantes sur les soldures de type carrelage, mais ne semblent pas non plus adaptées à un usage en extérieur, car l'absence de pneus limite l'adhérence et implique un entretien plus complexe. Pour toutes ces raisons, nous en concluons qu'il s'agit plus d'un bolide de démonstration que d'une voiture de course. Ce modèle Lego technique présente finalement plusieurs avantages. D'une part, les longues heures de jeu possibles, faisant intervenir la construction et le pilotage. Et d'autre part, la compatibilité des pièces avec le reste de la large gamme Lego, moteur y compris, permettant de créer à l'infini des véhicules de plus en plus évolués au gré de son imagination. Par contre, le fait que la voiture soit télécommandée ne représente à nos yeux qu'un critère de choix mineur. C'est un bonus, mais pas son atout majeur. C'est donc un achat à faire en connaissance de cause. Et voilà qui conclut notre test sur la voiture Lego technique. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Et si vous voulez voir la note finale que nous lui avons attribuée, ainsi que nos autres tests des meilleures voitures télécommandées du moment, cliquez sur le lien dans la description vers notre site web selectos.eu. Merci. 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 Merci.